Frère Jacques a fini de souffrir. Autour de lui, on partissait. Je le connais, mon frère, il n'a pas à souffrir. Autour de lui non plus. À son contact, c'était plutôt rire, s'amuser. Vers la fin, tout comme au début, il ne parlait plus. Il aura trop tous ses jours et nuits. Vers la fin, tout comme au début, il ne parlait plus. Maintenant, il n'argumentera plus. Il ne s'obstinera plus. Il le faisait déjà moins depuis un bon moment. Trop occupé. Avoir son sang s'éclaircir, pour s'épaissir tout de suite après. Frère Jacques, pour la majeure partie de sa vie, n'aura que très peu connu la maladie. La souffrance, encore moins. On l'y a plongé depuis plus d'un an. Progressivement. De tout son corps, que personne ne reconnaissait plus. Il n'était plus lui-même. Il n'était plus humain. Tout son corps, sa tête, tout son cœur, rivé à l'espoir que le sablier n'allait pas être renversé. Frère Jacques ne parlera plus. Il ne souffrira plus. Il voyait difficilement. Des ombres, peut-être, circulaient autour de lui. Ombres, ne sachant trop que dire, à celui qui, dans sa lucidité exemplaire, n'aura attendu que des lueurs d'espoir pouvant se transformer en feu du joie. Des ombres et muettes. Dans un message reçu, le premier, je crois, il achevait en écrivant « Je vous embrasse ». Les autres étaient signés d'un « Je vous aime ». Puis, Sylvie, l'indispensable équipière prit la relève. Jacques, toujours, tu seras soucié de la vie, celle des autres, peu de la tienne. Aux autres, tu auras tout donné, au point de t'oublier. Il t'aura fallu cette souffrance pour réaliser fatalement que tu étais en vie et voulaient t'y accrocher. Frère Jacques, celui qui ne parlait plus, celui qui souffrait, aura dû piocher pour trouver le courage. Sans doute, manifeste-t-il seulement lors de véritables moments difficiles au cours desquels on ne sait même pas que nous sommes courageux. Alors, réalise-t-on dans son corps, sa peau, à l'extérieur comme à l'intérieur de soi que la vie cherchant à vous quitter actionne ce mécanisme complexe, celui du courage. frère Jacques aura été courageux, car je le connais mon frère. Jamais il n'aurait souhaité laisser à nos yeux qui voyaient mieux que lui l'image de quelqu'un en retard sur le courage. frère Jacques, dans la profonde, l'abominable solitude du silence que la maladie dépose en soi, le devenu solitaire sur une route que personne ne connaît et qui s'est présentée à lui, aura, sans aucun doute, dû se parler. Seule une frivole imagination permet de songer aux paroles se promenant autour de lui. Il aura dû se questionner, s'enrager, crier à l'injustice, se rebeller, oui, maintenir, toutefois, entretenir, et cela jusqu'aux derniers instants, l'espoir que cette solitude se dissiperait, qu'encore nous pourrions trinquer à la santé de tous et chacun. Frère Jacques, numéro 4 de la fratrie Turcotte qu'il aura intégré avec ce léger retard obligeant Françoise, Jean-Pierre qui le précédait, Louise et Sylvie qui le suivirent, nous incita à chercher qui il était, d'où il venait et lui ouvrir bras et cœur. Frère Jacques, sur un lit d'hôpital alors qu'il souhaitait le faire dans sa maison, à côté de sa douce Sylvie, d'Antoine et Alexandra, de Roxane, Adrien et Christian, Jacques se sera arrêté de calculer. Les chiffres, les nombres qu'il a parfaitement su maîtriser lui auront tenu un autre langage. Jacques, l'homme en service, l'homme prévoyant, l'homme qui aura bien saisi les affres de la souffrance chez l'autre, puis en lui, homme qui continuellement aura réorganisé ce qui n'était pas toujours correctement aligné, tes mains ne tiendront plus le crayon, tes doigts ne pianoteront plus au clavier, tu ne calculeras plus pour personne. Jacques, toi qui as souffert, toi qui ne pouvais imaginer manquer de souffle si rapidement, si tôt, que voyais-tu en fermant les yeux? Jacques, si tu as voulu nous dire ce qui bougeait en toi alors que nous ne pouvions voir et entendre que ce qui circulait autour de toi, sache et retiens-le. Nous sommes devenus oreilles attentives et cœur ouverts à ton message qui, au-delà du courage, nous rejoins chacun, chacune, empruntant des chemins différents. Un message toujours arrive. Jacques, tu auras résisté d'un aujourd'hui à un lendemain, entre jour et nuit, entre maintenant et plus tard. Ce plus tard, il sonne à nos oreilles pour dire pour dire, vous savez, j'aurai toujours été en retard. Alors, je le serai encore. Je le serai toujours. Et ce retard, pour nous, sera présente. venez-vous... ... those les un peu... ... ... Merci.